... Abraham Lincoln a présidé les États-Unis de 1861 à 1865. Né dans une cabane en bois du Kentucky, il pratique le métier de bûcheron, mais se prend aussi de passion pour les livres et devient avocat à force de travail. Sa réputation d'honnêteté lui vaut d'être élu à l'Assemblée de l'Illinois, puis au Congrès fédéral de Washington. Quand surgit le débat sur l'esclavage, Lincoln s'illustre par des discours vibrants. Il dénonce le caractère inique de l'esclavage pratiqué dans le Sud, mais estime son abolition prématurée. Il veut seulement empêcher qu'il s'étende à de nouveaux États de l'Ouest et du Nord. Il espère qu'il disparaîtra sous la pression de l'opinion. Abraham Lincoln rejoint le nouveau parti républicain et devient son candidat aux élections présidentielles de 1860. Il remporte l'élection avec seulement 40% des suffrages exprimés grâce à la division des démocrates, qui ont présenté deux candidats. La Caroline du Sud craint que le nouveau président abolisse l'esclavage. Elle décide de faire sécession. Elle est imitée par dix autres États sudistes qui veulent préserver l'esclavage et plus encore, leur civilisation agraire et aristocratique. Soucieux de maintenir l'unité du pays, le président Lincoln engage les hostilités. Les États-Unis vont alors connaître la guerre la plus douloureuse de leur histoire. The Civil War, en français, guerre de sécession. C'est la première guerre de type moderne, avec un emploi massif de l'artillerie et la volonté de détruire l'ennemi. En quatre ans, elle fauche 600 000 soldats américains, soit davantage que les deux guerres mondiales du XXe siècle. La guerre se termine par la victoire de l'Union et de son président, ainsi que par l'abolition de l'esclavage. Abraham Lincoln est presque aussitôt assassiné par un fanatique. Sa mort suscite une émotion considérable dans le monde. Il est à juste titre considéré comme l'un des plus grands présidents américains et l'une des plus belles personnalités du XIXe siècle.